bonjour bonjour mercure mercure va quitter le scorpion et rentrer dans le signe du sagittaire le 10 novembre alors elle va faire deux passages la planète mercure dans ce signe du sagittaire parce qu'elle va rétrograder en capricorne figurez vous donc elle le fera comme on va le voir le 13 décembre à ce moment là elle sera déjà sur le premier des camps du capricorne et elle va donc revenir du 23 décembre 2023 au 14 janvier 2024 dans le dernier des camps du sagittaire elle fait donc deux passages un mercure en sagittaire du 10 novembre au 1er décembre 2023 et ensuite du 23 décembre 2023 au 14 janvier 2024 et ce qui est d'ailleurs très intéressant c'est que ce deuxième passage elle ne restera que sur le dernier des camps mercure du sagittaire sur le troisième des camps je rappelle qu'un des camps c'est une section de 10 degrés et qui a trois des camps par signe un 3 fois 10 degrés chaque signe fait 30 degrés 12 signes les 360 degrés du cercle zodiacal et quand mercure passera en capricorne et bien évidemment sa première incursion du 1er au 23 décembre elle se fera uniquement dans le premier des camps mais ça nous le verrons dans un autre podcast alors évidemment ça c'est cool parce que mercure c'est la planète qui nous parle beaucoup de petits voyages de déplacements de mentalité de pensée de comment on communique de comment on échange avec l'environnement et c'est vrai que la réflexion et la raison c'est de l'ordre de mercure c'est la sphère mercurienne alors mercure là il a été en scorpion un de fin octobre à la dizaine novembre on a pu voir un peu les tendances extrêmes et parfois sombres qui ont qui qui sont qui se sont laissés transparaître dans nos pensées qui ont pu justement ce besoin parfois de se venger d'être extrême d'avoir une pensée très tranchée et finalement tous ces fantasmes tous ces forts désirs toutes ces fortes pulsions qui ont pu traverser vos pensées à ce moment là alors là c'est tout un autre cas de figure c'est tout un autre tableau qui se présente avec mercure en sagittaire vous connaissez les sagittaires si vous connaissez pas ce signe et bien c'est un signe qui est très exubérant le sagittaire c'est un signe qui est très démonstratif il est très extraverti et c'est un signe le sagittaire vous voyez à l'image d'un peu de ce centaure muni d'un arc et des flèches qui parcourt comme ça le monde à son rythme c'est la liberté le sagittaire c'est les voyages c'est les explorations c'est les conquêtes en tout genre et évidemment c'est l'envie ce signe du sagittaire toujours de dépassement c'est vraiment ce que ce signe véhicule c'est une flèche comme ça tirée vers dieu tirée vers le soleil et c'est en gros toujours plus haut toujours plus loin donc là vous voyez ça peut faire vraiment monter la mayonnaise si je peux me permettre l'expression mais mercure en sagittaire c'est un peu le moment où on peut retrouver de la joie mais aussi avoir de nouveaux projets et vous voyez même sur le plan un peu mental il y a l'idée d'aller au delà quoi alors dans les bons cas de figure forcément on s'intéresse davantage à voyager à explorer des nouvelles connaissances à apprendre de nouvelles choses et dans ce sens là si on est vraiment gâté par ce transit et bien ça va mieux on sent mieux on bouge plus on voyage plus on réussit plus dans nos interactions avec les autres il y a moins de mauvais feeling voilà on découvre on rencontre on va un peu au delà donc on peut vraiment rencontrer de nouvelles situations de nouvelles personnes de nouveaux lieux et c'est vraiment une phase qui va vous présenter des informations ultra positives si vous vivez et émancipatrice et libératrice et même expansionniste parce que là il y a des voyages des pensées des éléments des personnes qui vont favoriser votre croissance votre expansion votre joie dans les bons cas de figure alors là il y a des signes bien évidemment beaucoup plus gâtés que d'autres les signes de feu et d'air ce sont les grands gagnants ces signes de feu et d'air donc lion bélier gémeaux balance et évidemment beaucoup de sagittaire donc là très gâté et n'oublions pas quand même que là très vite se présente les trois passages dans chaque des camps donc si vous avez des bons transits par rapport à votre des camps et là encore une fois c'est pas que votre signe solaire c'est votre signe d'ascendant qui est important votre signe lunaire aussi votre signe du maître d'ascendant il faudra regarder aussi la maison que transit mercure la maison elle va beaucoup de la maison astrologique elle va donner beaucoup d'indications c'est ce que vous voyez souvent dans un thème en chiffres roumains c'est la section que vous voyez ici vous voyez en gris en blanc ces maisons en chiffres roumains qui s'alternent et qui parle de zone de vie de domaine de vie dans lequel ce transit de mercure va agir alors évidemment ce qui interpelle c'est que mercure fait beaucoup d'aspects alors comme vous le voyez là j'ai bien mis en les graphiques les dates importantes mercure il fait un premier passage du 10 novembre au 1er décembre en sagittaire il rentre en capricorne sur le premier décan il va rétrograder le 13 décembre de là il donc il rétrograde il repart en marche arrière sur le zodiaque jusqu'au 2 janvier où il revient sur le dernier décan sur le 23e degré 22 degrés 11 minutes dark du sagittaire et là il repart en marche direct le 2 janvier vous voyez qu'à ce moment là on sera dans le deuxième passage du 23 décembre 2023 au 14 janvier 2024 et ce deuxième passage et bien il reste que sur le dernier des camps à la mercure d'ailleurs tout au carré de neptune à en parler on va en parler parce que c'est fascinant ça c'est fascinant alors évidemment sur le plan mondial mercure en sagittaire on va s'intéresser beaucoup pas à la politique à la géopolitique mondiale à ce qui se passe à l'étranger aux guerres internationales c'est un moment où justement on devrait avoir beaucoup plus de pourparlers d'ouverture de tentatives peut-être de conciliation mais l'esprit se porte vers la justice et comme vous voyez mercure il se tourne vers des valeurs quand même philosophiques et morales en sagittaire mais il rentre le 10 novembre vous voyez au carré de saturne ce qui n'est pas top pour la paix pour négocier ensuite vous voyez qu'à ce moment là on a des phases quand même assez dissonantes et que mercure à partir de fin novembre d'ailleurs on est on est sur la pleine lune du fin novembre il fait carré à neptune et oui ce carré à neptune va revenir trois fois donc on l'a le 27 novembre le 27 décembre et le 9 janvier alors moi il m'interpelle ce carré de mercure neptune il m'interpelle énormément alors avant ça je dois dire que mercure c'est quand même tout ce qui traite des vents et mercure en sagittaire j'ai remarqué que le sagittaire qui est le signe gouverne par jupiter amène souvent des ouragans des tempêtes et des éclairs Zeus c'est le dieu de l'éclair du tonnerre et j'ai remarqué que les liens entre mercure uranus mercure jupiter en astro météorologie comment ça s'appelle amène souvent des grands vents donc attention qu'ici mercure en sagittaire ne booste pas les vents et que les carrés par exemple de paturne n'amène pas des vents très secs très glacés très destructeurs évidemment tous les aspects de mercure en tension sur le plan mondial c'est des tensions au niveau des frontières au niveau des échanges commerciaux des échanges diplomatiques mais aussi surtout au niveau des transports donc attention sur ces périodes et attention avec neptune parce que neptune on sait que c'est tout ce qui traite de la religion donc attention qu'ici il n'y ait pas des mauvaises propagandes aussi des fraudes mercure neptune parle de propagande de fraude d'opérations sous faux drapeaux possiblement mais aussi de revendications mercuriennes religieuses voyez donc attention à tout ça et on a vu également que neptune parlait beaucoup d'hydrocarbures alors évidemment que les raffineries les transformations du pétrole brut et de tout ce qui est les gaz et autres parle de pluton et c'est la planète pluton qui gouverne cette transformation ce raffinage mais les hydro hydro c'est l'eau et le maître des eaux c'est poséidon neptune et neptune elle a un contrôle sur tout ce qui est les gaz les hydrocarbures donc tout ce qui est ces énergies fossiles d'énergie donc attention donc que mercure au carré de neptune ne crée pas des tensions à la pompe et des tensions qu'on pourrait avoir au niveau des prix de la pompe des prix du gaz du gasoil et autres sachant qu'on est un peu on risque d'être en plein là dedans sur cette période d'hiver et pas besoin d'être grand clair pour voir que quelques jours avant quelques jours après ces dates on pourrait avoir voilà des ces domaines là qui sont concernés voilà ce que mercure aussi c'est tout ce qui traite de la jeunesse un des adolescents donc là évidemment neptune c'est aussi tout ce qui traite des drogues et de l'alcoolisation donc regardons bien comment les choses se développent mais autour de ces dates et là encore une fois les dates mercurienne sont à prendre toujours aller deux trois jours max avant et après donc c'est des dates très serrées ici qu'on a alors voyez que mercure fait de très beaux harmoniques mais fait aussi de très grosses dissonances à noter qu'il sera conjoint à mars dans le sagittaire sur cette fin décembre et voyez au carré de neptune les deux planètes là donc le 27 et 28 on a respectivement mercure puis mars au carré de neptune nous avions vu comment le carré mars neptune avait amené des agitations très fortes aux pompes à essence on avait vu ça au Sri Lanka mais nous l'avions vu également en France sur l'année 2023 donc attention que ce phénomène ne se reproduise pas sur cette période un tension aux pompes à essence tension sur le prix du gasoil du pétrole et toutes ces choses là et là évidemment les choses pourraient prendre des proportions très graves l'amplification le sagittaire c'est un signe qui amplifie donc il peut amener ici des démesures dans la réponse dans les propos donc évidemment il faut faire très attention à ces propos et très attention à comment dire à ces énergies mercuriennes si vous les maîtrisez mal si vous faites partie des signes contrariés donc ici mercure évidemment il peut favoriser la dépression les difficultés dans vos déplacements voilà dans vos dans vos va-et-vient voilà mercure peut vous gêner surtout si vous faites partie de signes qui ont tendance à mal vivre la période comme les poissons les vierges et les gémeaux et certains sagittaires qui sont les signes de la croix mutables finalement qui est contrarié sur ces périodes c'est pas nouveau depuis la rentrée ça dure et on voit que de nombreux signes sont contrariés par exemple je pense à anne hidalgo qui est vierge poisse vierge gémeaux et on voit en ce moment il ya ce scandale du voyage alors elle elle même voyez cette tension qui vient depuis le sagittaire et son voyage à tahiti fait beaucoup couler d'encre et donc on arrive à peu près voyez vers la rente dans cette phase sagittaire sachant qu'après comme on le voit il ya mars et comme on le sait il ya mars et le soleil qui vont rentrer en sagittaire sur cette fin novembre voilà donc c'est quand même des événements notables rappelez vous ce sera le 22 pour le soleil et le 24 novembre c'est la planète mars qui rentre en sagittaire donc ça fait quand même beaucoup de monde qui arrive dans ce signe du sagittaire et vous voyez que bon ben le premier passage mercure fait les carrés à saturne et surtout à neptune il est conjoint à mars et que sur le deuxième passage il revient au carré de neptune c'est à dire que le deuxième passage et ce finalement ce troisième et dernier passage sur le troisième des camps du sagittaire il est tout au carré de neptune donc c'est vrai que là attention dans les transports ça peut être beaucoup de d'aqua planning les chutes de neige ici les blizzards glaciaux et violents les chutes voilà de neige les typhons un mercure neptune c'est le vent d'un côté mercure et neptune on sait que c'est l'eau donc l'eau elle se manifeste sous plein de formes attention donc aux brouillards à certains endroits à d'autres ça va être des vraiment des chutes de neige importantes des blizzards dans d'autres endroits ce seront des typhons voire des tsunamis qui peuvent être là et dans d'autres seront des vents durant des tempêtes et des pluies énormes et donc c'est vrai que ça peut ça peut accroître des chutes de neige ça peut accroître un vent frais et glacial et donc ça peut faire baisser les 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 le mercure à certains endroits et donc au moment des carrés de mercure sur le plan mondial créer des petites tensions mais aussi sur le plan personnel donc évidemment si vous faites partie des troisièmes des camps sagittaires gémeaux vierge poisson il se peut qu'entre cette fin novembre fin décembre et début janvier il est comme une confusion il est comme un trouble ici attention donc aux arnaques aux scams avec neptune mais aussi aux désillusions aux tromperies à tout simplement avoir rêvé un peu de trop grand trop gros ce qui est souvent le défaut du sagittaire c'est un signe qui qui a tendance à amplifier en faire un peu trop voilà à être trop démonstratif et des fois à viser trop trop loin donc si effectivement vous vivez mal cet aspect que vous faites partie des signes contrariés vous pouvez réaliser surtout si vous êtes poisson vierge gémeaux que vous avez visé trop trop loin mal c'est un peu le moment de réajuster des choses au niveau de la raison et de ne pas faire une dépression un particulièrement si vous êtes marqué par le dernier des camps des signes mutables ici un donc dernier des camps poissons dernier des camps vierge gémeaux sagittaires si vous êtes finalement né on va dire du 12 au 22 là décembre mars pour les poissons juin pour les gémeaux et septembre pour les vierges voilà vous êtes les derniers natifs du signe donc là évidemment cette période peut vous demander un peu de faire des efforts de patience attention aux oublis attention donc à pas viser trop trop grand c'est une période un peu qui qui déprime qui qui vous demande un peu qui vous demande parfois de de tenter des choses ailleurs mais peut-être de bien les organiser et c'est une période qui vous demande peut-être une un travail d'organisation un travail d'un cid de mieux être inspiré voilà dans certains cas ça vous demande une retraite et évidemment de travailler davantage votre empathie davantage votre intuition aussi et votre générosité si vous vivez bien l'aspect justement ça sera une période qui risque de vous amener des nouvelles solutions de vous amener de nouveaux lieux de nouvelles situations pour vos problèmes et qui vous permettra peut-être de retrouver un peu de la grande joie de la bonne humeur par rapport à cette période scorpion qui a été un peu on a été un peu torturé voilà néanmoins je préfère prévenir le premier passage et cette rentrée de mercure en sagittaire avec le carré de saturne puis les carrés de neptune est pas des plus faciles mais on voit quand même on a une belle accalmie on va dire autour de la de la quinzaine vingtaine de novembre mais c'est vrai qu'autour de la dizaine de novembre autour du 27 novembre à autour des nouvelles et pleines lunes en novembre qui se font concrètement sur ces journées là le 13 et la pleine lune elle sera le 27 novembre donc là attention autour de ces journées parce qu'on a pas mal de tensions mercuriennes donc attention aux mauvaises nouvelles aux déprimes un peu aux catastrophes voilà des à des événements qui peuvent être gênants et des désillusions qui peuvent se renforcer justement autour de la pleine lune elles peuvent commencer autour de attention donc à ce qui peut être promis autour de la de la nouvelle lune en scorpion là qui est évidemment qui va concerner beaucoup la mort les deuils le monde de la crypto monnaie les ruines et en ce moment on voit qu'il peut y avoir beaucoup de choses imprévues comme ça donc une grosse baisse dans la crypto autour de la nouvelle lune et qui se confirmerait autour de la pleine lune et de la nouvelle lune en sagittaire on va dire le mois du début décembre prochain donc là on a quand même une phase on voit d'assez dissonante qui s'étale autour de la nouvelle lune de la pleine lune en novembre et qui revient finalement sur la pleine lune de décembre et la nouvelle lune de janvier prochain donc attention à des attentats qui pourraient arriver autour du 11 novembre et du 13 novembre qui sont les dates un peu d'anniversaire du bataclan et des dates importantes de commémoration de guerre attention donc également aussi un peu aux événements qui pourraient se présenter autour du jour de l'an en france surtout particulièrement à part avec les étudiants la jeunesse le jeunistan on sait que ça pourrait être comme dit comme dit l'extrême droite les propos de l'extrême droite mais mais c'est une réalité c'est vrai que les jeunes en france et on sent que là le pas besoin non plus d'aller là encore une fois d'être un grand clair pour s'attendre à un jour de l'an très agité dans les quartiers les cités les les milieux on va dire tourner vers l'islam politique vers l'islam radical on peut penser qu'il va y avoir de nouvelles charges assez importantes sur cette mi-novembre et autour de cette fin d'année 2023 voilà donc c'est vrai que là pour le jour de l'an risque de rentrer dans des alertes maximales et c'est vrai que les décisions de loi qui peuvent être prises parce qu'on voit qu'avec vénus en balance mercure en sagittaire il peut y avoir pour certaines personnes et certaines positions l'envie de voilà de légiférer de de faire des lois de prendre des décisions là attention les choses peuvent être faites à l'emporte pièce dans certains cas peuvent être mal appliquées peuvent être mal désignées intuitivement mal faites avec ce mercure neptune avec ce mercure saturne peuvent être pas forcément juste praticable applicable peuvent être faites sans recul donc attention aux lois aux décisions qui peuvent être faites par les par ceux qui légifèrent sur ces périodes et ne pas aggraver une situation pour le moins trouble sur le plan mondial pour le moins inquiétante pour le moins déprimante pour certains alors évidemment me direz vous mais comment optimiser tout ça fabien comment l'optimiser eu mais déjà le voyage voilà je pense que mercure en sagittaire vous permet de planifier un au-delà d'essayer de de tourner vers votre pensée votre raison vers des solutions que vous n'avez pas encore essayé et il ya une vraie ouverture et des solutions qui peuvent vraiment vous dépasser dans ce sens là la vie et l'univers qui est la création de dieu et qui est une horloge une mécanique parfaite va vous présenter des agents des situations des informations qui vont vous permettre d'aller au delà de ce que vous vivez aujourd'hui et de vous amener des solutions qui je vous souhaite de tout coeur soit bénéfique peut-être pas à court terme si vous voulez mal le transit de mercure en sagittaire par contre à long terme elles seront et elles vont présenter des des mâles peut-être pour des biens futurs et vice-versa et donc des nouvelles situations donc le voyage les nouvelles façons de penser les nouveaux points de vue vraiment peuvent vous permettre d'améliorer cette période je pense qu'évidemment une forme de joie et de retrouver la joie sur le plan mental peut se faire en essayant de se réjouir rappelez vous j'avais dit que pendant cette période en vierge il fallait éviter à on avait une grosse phase en vierge rappelez vous on sort d'ailleurs juste de vénus en vierge mais je peux vous donner un tas d'autres exemples rappelez vous à la rentrée j'avais beaucoup parlé de ces phases vierges avec d'ailleurs la lune noire en vierge et un tas d'autres planètes rapides qui étaient passées dans ce signe là j'avais d'ailleurs dit qu'on aurait une période plutôt inquiétante sur le plan du mental avec beaucoup d'angoisse beaucoup de comment dire de de comment il y a eu d'ailleurs il y a Junon aussi en ce moment là en vierge l'astéroïde Junon donc il y a beaucoup beaucoup de monde en vierge et j'avais dit que cette période serait une phase où évidemment il y aurait beaucoup plus de préoccupations d'inquiétudes d'angoisse j'avais j'avais insisté sur le fait qu'on allait monter en puissance en termes de violence rappelez vous et si vous avez bien vu ce qui s'est passé vraiment tout m'a donné raison par rapport à ces à ces podcasts et j'avais vraiment essayé d'être d'être très très pragmatique et j'avais dit durant cette période attention on rentre dans des phases vierges éviter de vous voyez il y avait eu la nouvelle lune en vierge en septembre je me rappelle il y avait eu les pleines lunes justement avec le soleil en vierge à ce moment là et j'avais fait cette période vous voyez j'avais d'ailleurs dit que c'était une période très difficile pour les mutables on avait vu à quel point de mutables avaient souffert on avait eu trois morts dans l'axe par exemple dans les vierges et les gémeaux il y avait eu un mort aussi poisson Rémi Lucidi je peux penser aux sagittaires comme Andrew Tate mais également aux gémeaux comme Stéphane Plaza ou encore Anne Hidalgo qui est marquée par là que gémeaux vierges qui ont plein de soucis avec ce ce Saturne en poisson en ce moment qui leur fait des dégâts et toute cette phase qui a été renforcée par les planètes vierges et les planètes rapides qui sont passées en vierge de cet été à cette rentrée et bien vous voyez durant cette période je disais attention c'est une période où vous devriez faire attention où évidemment faut pas forcément c'est une période d'ailleurs où vous devriez lire un peu analyser des livres d'astrologie non je rigole allez un peu un peu du monde ne fait pas de mal mais c'est vrai que c'est pas mal pour vous pour vous porter vers un peu de l'analyse plus de la réflexion et cette période qu'on a eu de vierge là globalement durant tout l'été jusqu'à la rentrée et durant jusqu'à ce milieu d'automne et bien elle nous disait d'arrêter de critiquer et je vous le disais rappelez-vous essayez pendant une journée au moins de ne rien critiquer de ne vous plaindre de rien chose que j'ai du mal à faire moi par exemple vous voyez et bien je me disais pendant cette période je vais essayer de ne rien critiquer et évidemment je n'y suis pas arrivé c'était impossible voilà donc là avec Mercure en Sagittaire essayez de vous réjouir de voir enfin le verre à moitié plein alors je sais que c'est très dur mais c'est peut-être un peu une solution pragmatique sans pour autant attention faire le béni-oui-oui être dans se mettre des œillères là se mettre des œillères le cheval le Sagittaire ça serait ce qu'il y a de pire avec Mercure en Sagittaire non d'ailleurs Mercure est en exil en Sagittaire c'est là où on voit qu'il peut nous faire partir loin dans des dans des idées farfelues dans des choses un peu trop trop à l'ouest trop à la Wallégen trop trop au-delà de ce qui est ce qui est décent donc faites attention dans vos propos faites attention dans dans ce que vous exprimez dans votre mentalité sur cette période évidemment on sent que tous les les nouveaux fachos les wokistes qui nous crient souvent au fascisme au racisme vont s'en donner au cœur joie ici d'inverser les choses et d'en faire trop et que dès que quelqu'un par exemple critique l'immigration ou critique l'acte peut-être d'un immigré ou de quelqu'un qui a une certaine origine et bien on fasse de suite des amalgames et autres donc on nous crie encore une fois des pas d'amalgames et à contrario évidemment que là attention les comment dire on le voit les déclarations un peu fascistes ou fascisantes ou les déclarations qui ont tendance à mettre un peu tout le monde dans le même panier et un peu ces croisades en France c'est vrai qu'en France on a une croisade fasciste on est vraiment très anti-immigration et en face c'est totalement woke donc c'est vrai que cette fascisation des esprits attention que les extrêmes que le fanatisme dans les pires des cas parce qu'on sait que les sagitaires sont de véritables fanatiques on peut penser à Staline on peut penser à Macron on peut penser par exemple à Andrew Tate c'est des gens qui sont très excessifs les sagitaires ils sont connus parfois pour leurs démesures leurs excès ils font en quantité on peut penser à Philippe Hitchbest qui est quelqu'un de très positif mais des fois c'est coup de gueule c'est pas toujours facile à contenir la foule du cheval voilà donc il faut essayer de vous maîtriser durant cette période et si vous voulez à mon avis ne pas péter les plombs voyager tenter de vous réjouir du peu que vous avez de la chance que vous avez et évidemment cette période mène à elle peut mener à des désillusions à des manques de patience à des à des déconvenus franchement et dans les pires des cas Neptune ça peut être des fraudes des scams des arnaques voilà des infections une santé qui est pas terrible qui vous fuit un peu et autres donc ressourcez-vous durant cette période si effectivement ça vous fait ces aspects si vous êtes parti des derniers des camps des signes mutables justement avec Neptune essayez justement de faire attention à tout ce qui est médicaments drogue alcool au volant dans vos déplacements essayez quand même de faire attention à tout ce qui est les croyances les religions mais aussi les espoirs que vous portez envers une situation une chose une personne et évidemment prenez un peu de patience prenez un peu de patience à partir du 15 janvier c'est peut-être aussi ça indique que vous y voyez très confus par rapport à une situation et peut-être que de cette fin on va dire de cette mi-novembre fin novembre à la fin décembre jusqu'au début janvier là vous avez en gros deux phases une phase de novembre puis une phase de fin décembre à début janvier ces phases-là elles vous disent peut-être de voir un peu plus clair les choses rappelez-vous que Mercure en scorpion il était là pour nous faire descendre en profondeur dans les abîmes pour nous dire regarde raisonne comprends ce que tu voulais pas encore comprendre hier vois ce que tu ne voulais pas voir encore hier et descends un peu dans les limbes doute un peu voilà pour mieux trouver la solution et mieux comprendre où aller maintenant avec Mercure en sagittaire il faut pas faire la girouette il faut savoir où viser où bien viser et si on sait pas et ben on patiente il vaut mieux justement regrouper des informations se regrouper ici davantage se réjouir du quotidien et de l'instant présent si on ne sait pas quoi faire dans le long futur et je vous le dis je vous le dis clairement cette période surtout pour les derniers des camps des signes mutables elle amène une confusion elle amène évidemment un côté mais qu'est-ce que je fais dans quel sens je vais est-ce que je penche à droite ou à gauche est-ce que vous voyez on peut être très duel dans cette période alors évidemment les capricornes les scorpions sont épargnés sauf les 3ème des camps pour le capricorne et le 1er des camps pour les scorpions ça sera surtout durant le passage du 1er des camps de Mercure en sagittaire dans le 1er 2ème des camps pour les 3ème des camps capricorne et pour les 1er des camps scorpions ça sera les passages en 3ème des camps voilà donc les cancers et les taureaux ils sont un peu titillés et c'est les signes qui avec les signes mutables prennent chair donc les signes contrariés poisson, vierge, émeaux, sagittaire donc ménagez-vous dans vos transports dans vos déplacements dans vos prises de parole patience regroupez-vous regroupez-vous donc du 10 au 16 novembre Mercure est dans le 1er des camps du sagittaire et elle gênera ou elle aidera chacun des décans concernés c'est le 2ème des camps du 16 au 23 novembre et du 23 novembre au 1er décembre 2023 Mercure fait le 3ème des camps passe dans le 3ème des camps du sagittaire et quitte le sagittaire le 1er décembre du 1er décembre au 23 elle est dans le 1er des camps du capricorne c'est là où elle va rétrograder le 13 décembre et là elle est en marche arrière jusqu'au 2 janvier néanmoins elle ne sera pas en reste vu que dès le 23 décembre elle revient jusqu'au 14 janvier dans le dernier des camps du sagittaire faire un 2ème passage dans ce 3ème des camps du sagittaire et être tout au carré de Neptune durant cette période donc ménagez-vous autour du 9 janvier c'est une période on voit qui est plein de dégâts matériels de désillusions de fraudes donc attention à tout ce qui est trafic de drogue ici on sait que Mercure-Neptune fait souvent des saisies records des prises de drogue importantes dans les transports donc voilà il faut justement le savoir prendre conscience de toutes ces choses et ne pas justement être dans des déprimes ou des désillusions portez-vous bien prenez soin de vous voilà force à vous courage durant cette période c'est quand même une très belle période même s'il y a quelques désillusions déconvenues pour voir au-delà cette période va vous amener des solutions dont vous n'aviez pas encore conscience ou que vous n'aviez pas auxquelles vous n'aviez pas encore goûté durant cette période c'est une période idéale pour voyager pour vous déplacer pour prendre du bon temps au niveau des relations au niveau des de vos de vos interactions avec les autres donc portez-vous bien et profitez bien de cette période pour vous réjouir pour voyager pour rencontrer davantage de personnes et pour faire vraiment des rencontres ici je pense qu'avec mercure en sagittaire et vénus en balance on peut faire des rencontres stables et durables alors évidemment je déconseillerais une rencontre durable une première rencontre entre le 13 décembre et le 2 janvier rencontrez-vous un peu avant voilà rencontrez-vous au moins 15 jours avant pour une belle première rencontre sinon si vous faites vos premières rencontres sous mercure rétrograde ça ne marchera pas ça c'est clair voilà les amis prenez soin de vous portez-vous bien bonne chance durant cette période et à très très vite à très bientôt